Bonjour, chef Poisson, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous pour l'énergie de vos droguidances pour la semaine du 25 au 31 octobre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette semaine-là, voir un petit peu les messages qui vous sont adressés, voir ce qui ressort également, peut-être pour répondre à certains questionnements, certaines sensations que vous avez. On va aller voir exactement ce qui se passe, quels sont les messages qui sont adressés à vous. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui se rapporte à votre situation. On n'essaie pas de faire aller les prédictions dans votre situation si ça ne s'adresse pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant, d'aller voir également votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires. Ça pourrait vous donner toute une autre direction, d'autres messages tout simplement qui sont aussi pour vous. Et après tout, votre signe lunaire et votre ascendant, ça fait partie de vous. Donc, ça fait partie de la lecture qu'on pourrait appeler de globale, d'accord? Le menu de la semaine, on va aller chercher l'énergie générale avec l'oracle des chakras. On va prendre une carte, voir un petit peu ce qui ressort sur votre semaine, ce qui pourrait même vous servir, en fait, d'énergie qui pourrait vous aider à accomplir certaines peut-être actions que vous avez à entreprendre ou certaines réflexions également aussi. On a suivi de l'oracle de Béline avec les portes magiques de l'univers, avec les quatre oracles de guérison de l'archange Raphaël. Et on va terminer avec les réponses angéliques qui nous donnent toujours une belle indication, ou du moins une façon d'autre voir. Je trouve que ça complète bien, je veux dire, souvent les messages qui sont reçus. En tout dernier, quand on aura terminé, on va faire la question-réponse oui ou non, avec les deux petits, ici, l'éléphant et le cœur. On fera ça en dernier, tout simplement, d'accord? Alors voilà, c'est le menu de la lecture pour la semaine du 25 au 31 octobre. Alors, c'est le moment, chez Poisson, de vous laisser parler d'amour. On va aller mélanger la carte, les cartes, pour recevoir exactement le message pour votre semaine, la carte qui va déterminer, ou du moins qui va nous donner une indication sur les énergies qui vont vers vous pour la semaine du 25 au 31 octobre. Je vais prendre ces quelques secondes, le temps que je mélange, pour vous remercier tout le monde, pour remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont laissé des petits commentaires. Je vous remercie infiniment. Également ceux qui ont partagé en pensant que, tu sais, ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc, merci beaucoup. C'est le but de l'opération de la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous en remercie infiniment. Mais je vous remercie aussi pour votre participation, votre soutien, puis votre fidélité. Je vous remercie infiniment de partager l'expérience de l'énergie qu'on nous fait, tout simplement. J'envoie, je reçois, et j'espère que ça vous fait autant de bien que ça me fait à moi. C'est ce que je vous souhaite, du moins. Alors voilà, chers poissons, on va aller chercher votre carte. Un dernier petit prince. Alors, je vous dis merci, merci et merci à vous tous. La carte principale pour aujourd'hui, la semaine du 25 au 31 octobre. Allons-y. On parle de chakra couronne. On va y chercher des énergies quand même toutes assez spirituelles. Merci. Le chakra de la couronne, on dit je crée. C'est la pensée, c'est la volonté. C'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique. C'est entre les deux, entre ce qu'on peut aller chercher physiquement et ce qu'on peut amener vers le haut. C'est aussi le monde des idées et des pensées, mais aussi c'est versus. Comment je pourrais dire ça? C'est dans ces énergies qu'on va créer, qu'on va souvent demander nos intentions, qu'on va visualiser aussi. Mais c'est ce qui va... Comment je vais dire ça? D'un côté, on a le monde des idées et des pensées. De l'autre côté, on a la création dans le monde matériel. C'est qu'on amène ce qu'on ressent, ce qu'on a vu, notre double vision, qu'on pourrait dire de cette façon. C'est quand on le voit avec les trois oeils, on vient les concrétiser tout simplement dans le monde matériel ici. C'est le but de l'opération du cheminement de toute façon. Alors, vous êtes dans ces énergies-là assez hautes. Vous êtes quand même une belle ouverture. On n'est pas du tout ici dans des émotions ou des choses qui sont très terre-à-terre, je devrais dire. On a une conscience qui est beaucoup plus élevée pour passer les choses qu'on a à vivre pour cette semaine. C'est quand même une belle aide. On va voir justement jusqu'à quel point ça peut vous aider. Ça peut vous amener à autre chose. OK? Allons-y. On parle des honneurs. Il y a l'essentiel de reconnexion. Et respiration. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? On a la grâce. On a les fabuleux accords. Et recevoir l'énergie. On est dans une belle énergie ici. On est en état de réception, ça c'est sûr et certain. Avec ce que vous avez ici, chacun couronne, je pense que vous avez atteint certaines... Donnez-moi, je vais prendre une partie de gage de café. Ce que je ressens ici, je pense que vous avez franchi un cap. Je le vois de cette façon-là. Si on regarde la carte au niveau du 7, qui est un chef qui est divin, on s'est souvent, moi, représenté par la carte de l'herbite dans le tarot de Marseille, dans le sens que c'est une carte qui... Comment je pourrais dire ça? C'est une carte qui parle un peu d'introspection, oui, mais sans l'enfermement. On réfléchit, on médite, on va chercher des informations qu'on a besoin. Le ressenti est beaucoup à l'honneur. On est, je ne dirais pas à fleur de peau, mais on est quand même, nos sens sont quand même sollicités dans le sens qu'on ressent, on voit, on entend la parole exactement aussi. On est aussi activés à ce niveau-là. Moi, je le vois comme une période, je vois comme une période de gratification, dans le sens que vous avez fait les efforts nécessaires pour en arriver dedans. Vous avez eu des étapes à suivre dans le courant du mois. Je n'ai pas été voir vos... Une idée peut-être de ce qui se passe au niveau des poissons. C'est une pensée, on a parlé de stabilité émotionnelle, mais l'énergie du mois... Pardon, ça, c'était l'énergie du mois. Effectivement, stabilité émotionnelle, c'est une pensée, on a parlé de défis du mental. Vous êtes vraiment, vous montez les étages, mais alors du goût. Je pense que c'est... Vous avez rempli vos tâches, vous avez avancé, vous avez été étape par étape pour aller chercher le maximum d'informations, le maximum de sensations, je veux dire, au fil du temps, au fil du mois d'octobre, même s'il y a des choses qui ont été... On vous a mis des choses devant le nez qui ne sont pas nécessairement évidentes, je vous le dirais dans ce sens-là. Mais le fait d'avoir l'énergie du chakra de la couronne, c'est que vous êtes prêts à assimiler, à intégrer autour de vous ce que vous avez compris durant le mois d'octobre. Ici, ce qu'on parle de l'essentiel de la connexion, c'est qu'on vous dit connecter au meilleur de vous. Des ressources illimitées se révèlent, c'est un petit peu ce qu'on... Si tu prends en connexion, en fait, ces deux cartes-là, moi, je verrai, c'est qu'on est rendu à une autre étape. Si vous voyez le petit monsieur qui est ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a un petit monsieur qui est ici, qui a fait une certaine montée et qu'il a été capable de se rendre jusqu'à une première étape. C'est un petit peu ce que je vous sens avec la carte des honneurs ici. Ici, vous êtes dans une position où vous êtes... Bon, vous savez que vous n'avez pas terminé, vous continuez, mais vous regardez les outils qui sont à votre disposition, mais aussi la perspective que vous avez à cette hauteur-là. Pour vous connecter, vous êtes très conscient de où est-ce que vous allez. Ça ne vous dit pas... Ça ne veut pas dire nécessairement que vous savez ce qui est au bout nécessairement et comment vous allez le ressentir, mais vous savez qu'il y a autre chose. Vous le sentez, vous le goûtez, vous le ressentez. Ça veut dire exactement qu'est-ce qui s'en vient. Ou du moins certaines étapes que vous avez à vivre qui sont à venir pour vous. Mais lundi là, vous êtes très, très, très serein, très, très concentré sur la tâche que vous faites. Je pense que vous êtes conscient des efforts que vous faites et la raison pour laquelle vous les faites. Je vous sens concentré dans ce sens-là. La respiration ici, on vous dit chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cette air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. On vous donne en plus un petit passe-bête, je dirais, dans ce sens-là. Dans le sens qu'on vous ramène en vous disant, parce que vous êtes, comment je pourrais dire ça? Vous êtes concentré vraiment à un certain but. Je suis sûr que ça s'adresse à un tirage général, ça s'adresse un peu à tout le monde. Mais je vous sens comme presque, je dirais, presque obsédé par l'idée de dire, c'est atteindre le but. Je veux atteindre le but, c'est là que je m'en vais. Je regarde. Ici, on voit que vous regardez les outils que vous pourriez utiliser sans plus. Vous n'essayez pas de voir s'il y a d'autres choses qui pourraient vous guider ailleurs. Vous êtes vraiment, comme je vous dis, enligné vers une certaine action. Ici, on vous demande de respirer. On vous demande de prendre un peu de recul face à cette envie fortement qui est vraiment fort à l'intérieur de vous, de vous pousser absolument à avancer, avance, 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 avance. Pourtant, je ne vous sens pas nécessairement, je veux dire, mal dans ça. Mais le fait d'avoir sorti la carte de la respiration, c'est que vous ne vous donnez pas beaucoup de chance de, même si vous êtes apte par le chakra de la couronne à être capable d'assimiler les énergies qui viennent vers vous dans votre cheminement, la respiration ici va vous aider justement à reconnaître, mais aussi à assimiler, comment je peux dire ça? Pour apprendre à maîtriser vos émotions, mais trouver la paix intérieure, OK, c'est ce que la carte nous dit. Mais c'est plus que ça, c'est comme si un... Comment je pourrais vous... Mon Dieu, je n'arrive pas à trouver les mots pour vous décrire ce que je ressens ici. On va relire la carte. Chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cette air pour reconnaître votre veille essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Malgré ce qu'on ressent sur cette première rangée ici, moi, je ne vous sens pas du tout hésitant, je ne vous sens pas du tout à vous poser certaines questions non plus. C'est peut-être ici ce qu'on essaie de vous souligner dans le sens que vous êtes tellement pris dans la quête de ce que vous voulez atteindre que vous oubliez certaines... vous oubliez de respirer, finalement. C'est un peu comme ça que je le sens. C'est comme si, vous êtes vraiment, vraiment, mais vraiment concentré, vous êtes ce que vous voulez aller chercher, sans prendre le temps, peut-être, de vivre au jour le jour, un petit peu ce qui se passe ici et maintenant. C'est dans ce sens-là un petit peu qu'on vous ramène au niveau de la respiration. Ça ne vous empêchera pas de continuer votre chemin. Mais il y a peut-être des états qui vont être beaucoup plus conscientes dans le cheminement que vous faites, tout simplement. La respiration, c'est un exercice de 15 minutes par jour. C'est juste de vous concentrer à respirer et à le sentir l'air qui rentre et qui sort, qui fait la vague aussi. Ça va être votre façon de vous, je dirais, de vous grandir à quelque part de la respiration. Pour ne pas que vous soyez trop dans des énergies, je veux dire, qu'on soit dans l'air, qu'on n'est pas nécessairement conscience qu'il faut revenir en arrière, il faut revenir à la terre aussi. On va par le haut, mais on redescend par en bas. C'est sur en bas qu'on vit, n'oubliez pas. C'est ce qui va vous permettre de vous grandir. Ça va vous permettre de vous centrer aussi également. Parce que votre vie ne se résume pas à aller chercher, je veux dire, des informations, ou à vivre votre spiritualité, je veux dire, 24 heures sur 24, vous avez une vie aussi ordinaire, vous avez une vie sur la terre, vous avez une vie, je veux dire, il y a peut-être des gens qui dépendent au nom de vous, et vice versa. Mais ça reste que tout ce que vous allez chercher dans ces énergies-là de la couronne, c'est pour ramener vers la terre, pour être capable justement, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez assimilé à l'intérieur de vous, c'est de le ramener sur la terre pour l'exercer sur la terre. Si vous avez senti des énergies, je ne sais pas, de bonté, de vision, de vision, on veut dire, spécifique sur quelque chose, c'est sur la terre qu'il faut venir l'exercer. C'est comme ça que vous allez créer l'énergie de haut en bas, de bas en haut. OK? On vous pousse, de toute façon, comme je vous dis, on vous ramène un petit peu avec la carte de la respiration pour vous dire, t'as-tu peu, respire, là? C'est pas juste, je veux dire, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, sans prendre vraiment le temps de voir un petit peu qu'est-ce que ça nous amène. Il ne faut pas oublier, surtout, que c'est sur terre que vous vivez, même si vous avez des énergies, vraiment, qui vous poussent à aller vers, à aller chercher l'information que vous avez besoin. Jusqu'à maintenant, on va dire, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a donné, une opportunité aussi, une facilité pour aller chercher certaines informations. Mais respirez. OK? C'est pas pour rien que cette carte-là se présente, on va dire, dans votre tirage. On parle ici de la grâce. La grâce, c'est une aide donnée, accordée. C'est, comment je peux dire ça, un vœu exaucé. La grâce, surtout, moi, la carte, quand je vois cette carte-là, souvent, je vais dire aux gens, c'est ceux qui le veulent, ceux qui croient, ceux qui veulent expérimenter la carte de la grâce. C'est demander, c'est demander, c'est demander un souhait, c'est demander quelque chose que l'on veut profondément. Et de laisser, une fois que le souhait est terminé, de laisser aller ça dans l'univers et puis que les choses, je veux dire, se concrétisent tout simplement dans votre vie. On vous ramène ici avec un fabuleux accord. Surtout avec la grâce ici, là, je pense que ça a une belle connotation. Le fabuleux accord, on vous dit, il y a eu un temps, tout ce qui vous arrive présentement dans votre vie, les occasions qui se présentent tout et tout, on vous dit que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Il y a eu quelque chose à un moment donné, il y a eu un appel au secours, il y a eu, vous avez eu une période dans votre vie ou récemment, ou il y a quelques temps ou quelques années, peu importe, que vous avez mis un genou à terre. Vous avez eu vraiment au secours, c'est comme, aidez-moi quelqu'un. C'est vraiment une situation où vous étiez en détresse totale, OK? On le voit avec, si vous voyez bien, avec la photo ici, l'homme, le personnage qui est ici, il est vraiment en position de repli, repli totalement sur lui-même. Aucune possibilité d'aller voir à l'extérieur ou de lever le regard pour voir un peu plus loin dans la perspective. On est vraiment concentré sur notre peine, sur notre mal intérieur qu'on a. Vous avez, à ce moment-là, vous avez demandé de l'aide à l'univers, à qui vous voulez, à Dieu, à Bouddha, à une personne disparue peut-être, ou une personne chère à vous, à votre cœur. C'est selon le maître, chacun à sa soupe, chacun à sa soupe. Mais, et vous en êtes maintenant, on va dire, à un état beaucoup plus ouvert. Vous avez, avec l'aide accordée, avec l'énergie qu'on vous a donnée, vous êtes capable d'être ouvert, d'être capable, veut dire, justement, de vous concentrer pour arriver à chercher d'autres réponses, d'autres façons d'atteindre exactement vos buts, l'énergie que vous voulez aller chercher, ce que vous avez demandé, en fait. OK? C'est ce qu'on vous rappelle ici, c'est ce qu'on vous fait un petit, un petit remember, je m'excuse, de petit passe-bête, on va le traduire de cette façon-là. Parce qu'ici, on vous dit de recevoir de l'énergie, oui, mais on vous dit que vous êtes aussi un canal. On dit que vous ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde peut être un canal. Un canal, de toute façon, sert uniquement à transmettre certaines informations, mais vous, personnellement, vous n'êtes pas nécessairement affecté par ces énergies-là. On vous dit que tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de dire que vous êtes nécessairement réfractaire. Pas du tout. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on vous le sent. Par contre, le fait qu'on vous rappelle que, n'oublie pas ce qui se passe dans le moment, ce n'est pas qu'il l'a demandé. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ce n'est pas qu'il n'y a personne qui te l'a imposé. Christ a décidé, quelque part, consciemment, de faire certains gestes, certains retours aux personnes aussi, parce que l'énergie qu'on vous a donnée pour vous relever, cette énergie-là doit aussi continuer à circuler. Donc, on vous a aidé, vous a aidé. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on dit recevoir l'énergie, servir de canal, servir de soutien, peut-être, à certaines personnes avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'amour. On le voit, la porte, l'ange met la main sur l'épaule de la personne. C'est vraiment, vous avez peut-être des choses à dire, vous avez peut-être des choses à partager. Ne pas oublier que de ne pas rester nécessairement juste dans la direction que vous voulez atteindre, parce que vous vous sentez, dans le moment que vous êtes prêts à aller le plus loin possible, on se ressent comme une inurgence dans ce que vous voulez absolument faire. C'est ce que je vous dirais, c'est comme, wow, c'est pas pour rien non plus. On va aller voir comment le restant de la semaine nous amène, mais j'ai l'impression que vous vous faites cavalier seul, dans le sens que il y a eu des choses qui se sont décidées, il y a eu des choses qui se sont parlées, il y a des choses qui ont été demandées et exaucées, et qui vous ramènent en vous disant que c'est OK, t'inquiète, arrête de courir à un moment donné, puis veux-tu prendre le temps, veux-tu dire, de voir un petit peu ce qui se passe dans ta vie, de ne pas ne voir que le but à atteindre, mais de voir aussi le chemin parcouru. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ramène. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, c'est comme, vous êtes vraiment acharné à aller chercher la réponse. Pendant tout ce temps-là, il y en a plein de réponses que vous manquez, parce qu'il n'y en a qu'une que vous cherchez. C'est facile de se sentir dans cet état-là, avec l'énergie que vous recevez dans le moment principal du chakra de couronne. C'est sûr que lui, ce qu'il vous transmet, c'est l'énergie, il veut dire qu'il n'est pas du tout terrestre, évidemment, mais que c'est une énergie, bien, ça fait terrestre. Si vous la laissez circuler, oui, ça peut être terrestre aussi, parce que vous remarquez bien dans la couleur, il y a du rouge, hein. On revient aux chakras racines, donc l'énergie doit circuler, mais c'est un petit peu ce que vous oubliez. Vous pataugez, vous nagez dans ces énergies très, très hautes, dans le violet, dans l'indigo également, un peu de bleu aussi, mais vous oubliez qu'il y a des couleurs en bas pour vous ramener, je veux dire, ce que vous êtes en train de chercher, de le mettre avec une petite note, je veux dire, terrestre, si on peut dire, de cette façon-là. Vous êtes trop dans des énergies immatérielles, que je devrais dire, alors que vous devriez être dans, même si c'est un moment pour justement aller chercher peut-être de l'enseignement plus haut, plus évolué peut-être, certaines choses, vous oubliez que vous avez les deux pieds sur terre aussi. Il n'y a personne qui vous le dit, on vous dit dans la carte ici, la réponse angélique, on vous dit, ça dépend de vous. Donc, c'est bien vous qui conduisez votre véhicule de cette façon-là, justement, en vous précipitant, mais en fonçant dans le temps pour aller chercher, je veux dire, comme je vous dis l'information que vous, je présume que vous estimez nécessaire. Mais votre quête, elle est très énergique, elle est très, à un point qu'on vous demande de respirer, là. Puis, on vous demande ici, n'oublie pas qu'on a eu un accord, on a décidé des choses, puis il y avait des signes, je veux dire, à respecter l'accord que tu as fait, là, peu importe l'accord que vous avez fait, OK? On vous met un petit peu, je ne vois pas nécessairement de mise en garde, c'est plutôt moi qui aurais envie de vous mettre en garde, de vous dire, je ne sais pas sur quelle envolée vous êtes, ce n'est pas que c'est mauvais, au contraire, on va aller voir de façon à comment la semaine, ça se passe, pour voir un petit peu, me donner un petit peu une ligne globale de votre semaine, voir un petit peu ce qui se passe. Ici, on vous parle quoi? On vous parle d'appui. L'alchimie du pardon, ça, ça revient souvent cette semaine. Méditation. L'eau. Le cœur de la cible. Le cœur de cible, plutôt. Et guérison. Encore une fois, on vous ramène à la guérison. Est-ce que c'est un petit peu l'accord que vous avez pensé? Est-ce que vous avez demandé d'être soigné? Bon, en retour, vous allez soigner. Certaines personnes, ça pourrait être la réponse, effectivement. Mais encore là, si je regarde au niveau de la suite de la semaine, on vous ralentit. On vous assoie un petit peu en vous disant « wow, 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 wow ». Là, vous êtes comme un soldat en mission. C'est comme ça que je vous sens. Vous avez un but en tête. C'est comme, particulièrement plus rien n'existe. En tout cas, il n'y a rien qui prend plus d'importance que votre quête. Dans le moment. Mais c'est une quête qui est dans des énergies. Ça veut dire qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas. Donc, c'est sûr que vous êtes souvent dans la lune. Vous êtes souvent, je veux dire, déconnecté, je veux dire, de la réalité. C'est peut-être pour ça qu'on vous ramène en vous disant « ouh, ouh, respire par le nez ». Ça, tu vas y arriver quand même. Mais respire par le nez, expire par la bouche. Tu vas manquer des choses si tu agis toujours comme ça. Premièrement, tu vas te brûler. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Tu vas te brûler dans le sens que les énergies que vous avez besoin pour vous connecter, je veux dire, à cette énergie-là du chakra de la couronne, je veux dire, est quand même assez puissante. Ce n'est pas que vous n'êtes pas capable parce que vous êtes un bon canal. Sauf que de ne pas en prendre conscience que vous êtes un canal fait que vous utilisez votre propre énergie à vous. C'est là que ça peut user un peu. Parce qu'on vous ramène, on vous calme un peu ici. Par deux fois, on vous ramène. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est qu'ici, on parle de la chimie, du pardon, l'appui. Bon, c'est sûr que vous avez certaines choses qui vous motivent, certaines choses qui vous sentez, qui vous confirment que vous êtes dans la bonne direction, je pense que c'est simplement la méthode qui est le problème. Ce n'est pas le but comme la méthode pour atteindre le but qui est peut-être, je ne dirais pas discutable, mais de vous ménager dans cette quête-là, justement. La chimie du pardon, ici, on vous dit que la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Est-ce que la façon que vous le faites, cette quête-là, c'est pour justement… parce qu'à quelque part dans votre vie, vous avez peut-être abandonné certaines choses que vous avez commencé, que vous n'avez pas terminé. C'est peut-être cette façon-là qu'on vous dit de ne pas vous remettre en question, de ne pas nécessairement vous baser que sur les expériences passées. Ou vous avez peut-être pour vous, aujourd'hui, vous êtes capable de vous dire que vous avez échoué. Pour vous, c'est un échec parce que vous n'avez pas été au bout de l'expérience. C'est peut-être ça, on vous demande de vous pardonner. C'est peut-être ça qui vous fait que vous ne voulez pas lâcher, donc vous vous enlignez, vous vous entêtez, vous êtes borné, je veux dire, dans une seule direction et ça s'arrête là. Moi, je le vois un petit peu de cette façon-là. Mais là, on vous demande de méditer. De méditer, mais de vous ancrer aussi. Vous êtes trop dans les énergies qui vont être plus difficiles, je veux dire, de ramener sur Terre dans le moment parce qu'on vous dit, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est votre mission, je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre but. Je ne le vois pas, là. C'est quelque chose de très bon, mais en dire, comme je vous dis, c'est trop intense. Il n'y a pas d'équilibre. Ce n'est pas centré, vous n'êtes pas centré, vous êtes tout simplement concentré sur quelque chose sans même voir ce qui se passe à côté. Mais on vous rappelle, on vous envoie quelques petits messages à travers tout ça, vous dire, tu n'oublies pas quelque chose, respire, tu n'oublies pas quelque chose, peut-être que tu es un canal, je veux dire, tu as pris un accord éventuellement, il y a des grâces qui te sont été accordées, mais tu sembles oublier le message de base. La méditation, ici, on vous dit que la méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Encore là, on vous dit, prends du temps, prends du temps, c'est trop vite ce qui se passe ici, tu es trop dans des énergies autres qui ne sont pas dans la réalité du moment, elles ne sont pas dans la réalité, ce ne sont pas des énergies, qui parlent de réalité, de choses concrètes. On vous ramène toujours à prendre une certaine, pas un retrait, ni non plus de vous arrêter, ce n'est pas le but. Je pense que c'est prendre conscience, prendre conscience de l'acharnement que vous mettez à atteindre votre but. Je pense que c'est le mot acharnement que vous ne comprenez pas. Tout va se faire dans le temps que ça va se faire. Mais arrêtez de vous acharner, arrêtez de vous couper de tout pour atteindre que ce but-là dans la peur de manquer votre coup ou de lâcher prise, mais de lâcher prise dans le sens de l'action. Finalement, ça ne vous dit plus, vous décidez d'abandonner, comprenez-vous? Il y a cette ambivalence-là dans votre action. Je ne suis pas sûr que c'est pour les bonnes raisons que vous le faites. C'est pas à moi jugé, mais au niveau du global, à tel point qu'on vous dit ici, premièrement, oui, ça vient vous chercher au niveau des émotions, parce qu'on s'en doutera un peu. Quelque part, vous devez vous brûler, et effectivement, ce que vous voyez, ce que vous ressentez avec le chakra de la couronne, les énergies du chakra de la couronne aussi, c'était quand même assez évé. Je ne sais pas, ça peut, oui, ça peut venir nous chercher. Un moment donné. Ici, on vous dit le cœur de la cible, en vous consentant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Mais en vous acharnant, puis en ne prenant pas le temps de prendre soin de vous aussi, quelque part, vous perdez la cible, vous perdez le focus sur la cible. Je me demande jusqu'à quel point il n'y aura pas un aspect peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a envie de vous dire, peut-être de vous arrêter quelque chose, de prendre une pause. Ici, on vous dit que la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Ici, c'est sûr qu'on parle de Dieu. Bon, si vous n'êtes pas dans la religion du judéo-christianisme, c'est sûr qu'on a Dieu pour vous, ça ne veut rien dire. Mais de toute façon, Dieu, c'est une entité, c'est un nom qu'on a donné à une entité, à une énergie. Prenez-le donc de cette façon-là, vraiment libérale, n'ont pas vous concentré sur, justement, des choses qui ne vous correspondent pas, mais ce n'est pas parce que la religion, ou du moins le titre qu'on donne, ne vous correspond pas, c'est que ça n'a pas d'énergie. Contentez-vous de prendre l'énergie sans mettre un nom dessus, sans nécessairement, on ne vous demande pas de changer de religion, on ne vous demande pas d'adapter une religion, on ne vous demande pas de signer des papiers, comprenez-vous? Prenez-le d'une façon universelle. Ne restez pas accrochés à Dieu, c'est ce que je veux dire. Voyez-le à qui vous avez accordé votre foi. Dieu remplace cette personne-là. Le mot Dieu. Alors, pour revenir, plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Donc, je pense que par deux fois, on vous parle de guérison à quelque part, je ne sais pas, ça peut être vous guérir, vous, ou avoir une certaine facilité, un certain don pour la guérison aussi. Ça peut être cette signification-là qu'on vous ramène, mais ce sont des énergies quand même très terrestres quand on parle de guérison. C'est pour ça que je vois un petit peu d'ambivalence dans la façon que vous êtes partis. Ce n'est pas que ce n'est pas bien, remarquez. De toute façon, je n'ai pas de jugement. Ce n'est pas moi qui décide si c'est bien ou pas bien pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, si je regarde la situation globalement, ça m'attache, je veux dire, individuellement, ce que ça peut représenter. Il y a toujours des petites... Je vois ce que ça dit, tiens. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à... Moi, je pense que la méditation va pouvoir vous arrêter. Il ne va pouvoir pas vous arrêter, il va pouvoir enrichir ce que votre quête ici. Dans le sens que le pardon, tout ça, l'ancrage, la guérison qu'on insiste beaucoup, la respiration qu'on insiste aussi à vous dire, OK, malgré qu'il y a l'action continue, on vous ramène à votre cible, à ce que vous visez comme but à atteindre. C'est une belle semaine. C'est une belle semaine, mais on dit que ça fonctionne par à-coups, dans le sens que, comme je vous dis, vous êtes tellement... Parce qu'on vous ramène toujours... Oups, n'oublie pas, ne respire pas. Oups, n'oublie pas. On a fait un accord, puis là, ce serait peut-être bon, on va dire, que tu te rendes compte qu'un canal, on va dire, c'est des enseignements que tu peux aller chercher sans courir, comme un dératé. On va dire, c'est un petit peu comme ça que je le poussais un petit peu. Ici, on parle de pardon, mais on parle de pardon, mais on parle d'ancrage aussi. On vous le montre assez avec l'encre ici. Et on parle de méditation. Qui va vous apporter le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Dans le fond, ce que vous cherchez ici, qui fait partie de votre quête. On vous dit de méditer chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. On vous demande de respirer tous les jours, de faire des exercices de respiration 15 minutes par jour. Ne serait-ce que le temps de vous grandir, de vous ancrer dans la réalité matérielle pour être en mesure d'absorber ce qui vous est proposé ici. Vous êtes prêts à faire ce genre de démarche spirituelle, mais comme je vous dis, c'est que vous oubliez certains principes. Vous restez humain malgré les énergies que vous recevez du chakra de la couronne. C'est peut-être ça qu'on vous signale. Si vous ne respirez pas, vous allez mourir. Je pense que la recette de la semaine, ça va être de vous grandir. Ça va être de vous ramener à... Parce que c'est vrai que c'est difficile dans ces énergies, surtout des énergies du chakra de la couronne. On est dans des émotions, pas des émotions, mais on est des énergies. Ce n'est pas des émotions, on ne peut pas parler d'émotions du tout. Des énergies quand même qui sont assez déroutantes, quoique si vous êtes rendu jusque-là, c'est parce que vous étiez en mesure de le recevoir. La seule chose que je pense que vous y allez à fond, c'est que c'est justement, c'est que vous oubliez quelque part que vous avez un corps, vous avez... qui a besoin de manger, qui a besoin de nourriture, qui a besoin de respirer, qui a besoin de se faire minoucher, qui a besoin... Comprenez-vous ? Là, votre esprit voyage. C'est sans aucun problème, mais le corps, va dire, est en arrière, à un point qu'on vous ramène en vous disant, « Oh, hello, hello. T'oublies pas quelque chose. » C'est peut-être un peu comme ça que je la ressens en votre semaine. C'est comme, vous êtes très, très engagé dans votre recherche, puis c'est pas une mauvaise chose de remarquer, mais vous oubliez certains principes de base qui, comme je vous dis, la respiration évidemment ça aide, ça va de respirer mais la méditation aussi le fait de vous ancrer, le fait de vous ramener, je veux dire, à la réalité tout en ayant conscience que c'est autre chose, c'est d'une autre façon que vous allez chercher l'information ou du moins ce que vous voulez, de l'information on va le dire, vous allez vous nourrir de l'information que vous allez chercher mais l'important c'est de garder conscience que c'est sur la terre que vous vivez que oui, c'est enivrant d'aller jouer ou travailler avec ces énergies-là parce que c'est des énergies qui sont infinies qu'on ne connait pas qui nous entraînent dans des directions où c'est merveilleux où les couleurs sont plus belles, plus claires plus... il ne s'agit pas non plus comme on vous dit, n'oubliez pas votre véhicule n'oubliez pas votre corps c'est aussi dans l'énergie où on va chercher le voyage astral aussi c'est général dans le troisième oeil mais chaque couronne peut aider aussi au niveau d'énergie par le violet mais que la couleur soit aussi dans le violet rouge vous indique que oui l'ancrage est très important parce que c'est ce qui vous retient qui vous retient dans la réalité si on peut dire dans votre réalité c'est un petit peu ce qu'on vous ramène ok ça va être à travailler en tout cas j'ai bien hâte de voir un petit peu qu'est-ce que ça va vous donner comme énergie n'hésitez pas à me mettre au courant c'est sûr que la curiosité m'en porte dans cette situation aussi bon alors on est maintenant à votre question-réponse oui ou non alors il est temps de vous poser une question personnelle savoir où vous en êtes de la façon que vous le voulez peu importe le domaine que vous voulez toucher par votre question c'est soit l'éléphant en jette pour différencier soit le coeur en jaspe ça n'a aucune signification au niveau de la réponse simplement vous donner un choix si vous avez besoin de plus de temps pour reformuler votre question je vous suggère de mettre sur pause vous reviendrez vous repartirez la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse pour les autres qui sont qui semblent être décidés je vous laisse encore un 5 secondes pour confirmer votre choix et je vous reviens au bout de 5 secondes avec la réponse d'accord allons-y voilà chers poissons ceux qui ont choisi l'éléphant en jette la réponse à votre question et oui alors ceux qui ont choisi le coeur évidemment la réponse à votre question et non alors voilà j'espère que ça va dans le sens que vous voulez sinon dites-vous tout simplement que la synchronicité n'est tout simplement pas présente au moment présent ici et maintenant c'est pas ici maintenant que vous allez peut-être avoir réponse ça peut avoir pour différentes raisons toujours est-il que ça ne peut pas dire nécessairement que ça ne sera jamais mais pour le moment présent c'est dans le sens de la réponse ok alors voilà chers poissons c'est ainsi que se termine la guidance de votre semaine du 25 au 31 octobre 2021 j'espère que ça a pu vous amener certaines réponses certaines oui réponses à certaines sensations que vous éprouvez certains peut-être oui sentiments que vous posez peut-être certaines questions pourquoi vous êtes dans cet état-là de certaines agitations aussi à quelque part parce que l'agitation genre 5 évidemment à un point veut dire qu'on vous demande de respirer on vous demande de méditer on vous demande de vous calmer finalement de ne pas oublier veut dire que vous êtes humain en premier lieu n'oubliez pas de vous grandir de vous ancrer c'est important allez vous mettre les pieds dans la terre un peu dans le sable dans le gazon dans où vous voulez mais sur la terre du moins alors voilà c'est ce que je peux vous donner comme information moi je vous souhaite une semaine extraordinaire avec plein de réponses avec plein d'amour de paix de santé aussi et de prospérité si vous en avez besoin et puis nous c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine au revoir mes chers poissons et à la prochaine